Le traitement des déchets pour un environnement sain et protégé, tel est le mobile de la journée scientifique d'échange d'expérience sur la gestion des déchets en milieu scolaire organisée par l'association des anciens stagiaires de l'agence japonaise de coopération internationale ASJK. Les élèves de plusieurs établissements scolaires, cibles de cette campagne, ont été sensibilisés. La gestion d'une communauté assise sur des valeurs sociales implique une meilleure éducation à la base. Une hypothèse qui justifie la tenue de cette journée scientifique d'échange d'expérience sur la gestion des déchets en milieu scolaire organisée le jeudi 17 mars à Kinshasa par l'association des anciens stagiaires de l'agence japonaise de coopération internationale ASJK en sigle, en partenariat avec cette agence japonaise. Les élèves des écoles primaires Monseigneur Chaoumba, Lisanga Bokeleale, Emergence et du Collège de la Salle ont été les principaux cibles de cette première activité qui vise la gestion efficiente des déchets pour la protection de l'environnement. C'est très important pour changer, améliorer le comportement de la population, de l'agence, de la connaissance au niveau des élèves, des enfants. C'est vraiment essentiel et je crois que cette initiative de l'association, appeler l'expérience d'un stage au Japon, ça va contribuer beaucoup au futur de Kinshasa. Selon le secrétaire général de l'ASJK, le défi de la gestion efficace des déchets en milieu scolaire et urbain est à première vue une préoccupation liée à l'éducation des bases. Voilà pourquoi cette activité qui a pour but les changements des mentalités chez les plus petits a eu pour cible les écoliers. La question de gestion des déchets, c'est d'abord un facteur lié à l'éducation. Nous estimons qu'au-delà de tous les efforts qui peuvent être pris par toutes les politiques qui sont prises, nous estimons déjà que la sensibilisation faite au niveau des enfants au milieu scolaire va apporter un changement de comportement à partir d'abord de ces enfants, de leurs parents par la suite, et puis de tous ceux qui en devront justement la vie de ces enfants. Donc nous attendons à ce que cette activité puisse apporter un fruit parce que ces élèves qui ont été formés vont en former d'autres, et puis cette action va s'étendre sur plusieurs écoles de la vie. Quant aux participants, cette sensibilisation leur a été d'une importance capitale et promettent à leur tour d'en faire bon usage vis-à-vis de leur entourage. A tout élève de mon âge, je vous conseille de faire attention à l'écologie, au réchauffement climatique et faire en sorte que tout cela change et que le Congo de demain puisse trier. De cette journée, j'ai retenu qu'en fait, il faut recycler et trier les déchets selon la durabilité qu'ils peuvent faire sur la vie. Ponctué par l'exécution d'une scénette de quelques écoliers à titre illustratif en vue d'une meilleure compréhension, l'agence japonaise a procédé à cette occasion au don des bacs aimondistes aux différentes écoles participantes, question de favoriser la gestion des déchets et lutter contre la salubrité en milieu scolaire.